alors c'est la statue de la liberté parce que ça vient de la france et je l'ai juste filmé à colmar où il y avait frédéric auguste bartholdi l'inventeur de ce truc là mais ça vient de l'egypte bien sûr et donc ça c'est la bande d'isis là avec le tout voyant la pyramide vous voyez la bande d'isis après donc ça c'est l'histoire légaux pour des enfants on dirait donc après il y avait ce mec là les romains qui était toujours encore commandité par ceux là qui avaient le pouvoir et qui ont toujours le pouvoir après les romains il y avait ceux là et regardez mon film la bête suisse base du diable ou enfer suisse satanique parce que c'est leur base où ils font jamais la guerre où il ya tout planqué là et cela ils étaient commandités par ceux là les rois et les rênes l'aristocratie qui sont en fait l'aristocratie pharaonique qui sont les mêmes que ceux là qui sont jamais disparu il n'y avait pas que un pharaon comme dans la bible et le coran qui s'est noyé non il y avait des centaines ils avaient des fils et des filles et des cousins ils sont partout noyés dans la mer rouge voyons ben non pense il faut pensons nous mêmes au lieu de tout croire dans la religion dans des religions qui ont été interprétés d'une façon dogmatique faut connaître passer un petit peu soi même quand même donc après il y avait le nouvel ordre mondial donc sur les mers il ya les scull and bones c'est la symbole de la franc maçonnerie là qui se sont battus sur les mers et partout autrement donc ça ce sont en fait des templiers de la mer qui se sont battus mais ils étaient les deuxièmes troisième quatrième fils ils pouvaient pas gouverner donc ils se sont battus contre la royauté la marine royale ah tu vois cela et ça donne les suites à des énormes guerres et des révolutions donc on arrive là la révolution américain et voilà la nouvelle constitution encore des romains ça ce sont tous des romains ce mec là et le nouvel ordre mondial et c'est pour ça il a une casque octogonal des templiers je l'explique dans ma vidéo donc pour exemple en faire suisse satanique la octogonal parce que ça c'est octogon octogon c'est le top des nazis c'est le top des nazis templiers là aussi il a un octogon sur sur la casque voyez là et là octogon le nouvel ordre mondial avec monsieur le juge et après à la fin l'humanité rock'n'roll pizza de gonzesses et se mettent les disques durs plein la tête là ce qu'il a là comme un éponge de mettre le plein la tête mais il faut en avoir quand même la tête vide pour le remplir comme ça c'est comme un disque dur sur la tête parce que il ya lanc ça c'est pas la vraie intelligence parce que une vraie intelligence autonome c'est pas seulement se remplir la tête avec n'importe quoi et plus tard de le recracher non il ya aussi une intelligence autonome d'inventer des choses soi même de découvrir les choses soi même et cela qui se remplissent les disques durs avec n'importe quoi mais ils sont pas cette intelligence de découvrir les choses et de penser eux-mêmes souvent ils sont très stupides donc ça c'est pas la vraie intelligence donc ça c'est l'histoire humain de lego on dirait c'est pour des enfants voilà c'est comme une c'est comme une là voilà c'est comme d'une histoire de hobbits lego superbe l'humanité oui c'est comme une conte une conte de hobbits c'est ça l'histoire humain au revoir alors pour résumer tout ça j'ai mis trois groupes ici de ethnographique ou trois groupes de la société quoi donc ça ce sont des dirigeants là on peut les appeler les romains l'exécutif ça c'est législative ouais 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 quand même c'est plutôt législative en fait que exécutif on dit que c'est l'exécutif mais pas vraiment donc ça ce sont tous des romans de romain oui toi aussi oui toi oui et toi aussi ouais ouais ce sont des romains il faut les appeler les romains pas de flics ou de je sais pas non ce sont des romains historiquement correct et ça c'est l'humanité donc comme j'explique dans mon film là avec ces trois cercles ça c'est le cercle à l'intérieur c'est le hexagon et ça c'est le cercle après c'est l'octogon qui protège cela ici et ça c'est le le une 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 bon avec avec quatre quatre coins et quatre côtés donc ça c'est donc ça c'est l'humanité et donc il faut protéger cela par cela de cela donc ça c'est un peu aussi c'est le cela c'est la trinité il ya trois et c'est toujours ça c'est l'ancien ordre mondial cela et il nous gouverne toujours encore et cette intelligence là il ya il pense qu'il est très intelligent celui là le professeur il a un disque dur sur la tête même avec laquelle il remplit tout mais ça c'est pas la vraie intelligence cela ici eux ils ont la vraie intelligence là de d'inventer des choses et de ça c'est simplement une intelligence de mettre sa tête plein des choses mais il faut quand même il faut pas oublier il faut en avoir la tête vide si on veut le remplir donc souvent les gens de l'université ils sont très stupides il ne comprend ils ne comprennent rien donc ça c'est le c'est le mot que j'ai cherché ça c'est le carré le bas de la pyramide en fait le carré et ça c'est octagon et ça c'est le hexagon et c'est pas une vraie intelligence donc de simplement remplir la tête avec plein de choses que les autres ont inventé les autres c'est à dire les gens qui sont vraiment intelligents qui ont fait des découvertes et des inventions et qui peuvent penser autonome lui il peut s'acheter après belle maison une belle voiture il se vante d'être intelligent mais il ne l'a pas voilà c'est ça le cauchemar le conte c'est plutôt un cauchemar humain superbe à voir